How do you know what a big oriental poison ? Musique 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 Oui salam, alaykoum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie fin se porte bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Momo ! Hello ! Voilà, aujourd'hui Momo m'a demandé quelque chose de complètement ouf, hein, oui, aller chercher ses devoirs alors que je venais de finir un foot à 22h30, je devais aller prendre ma douche et manger ! Chose que je n'ai toujours pas faite là maintenant tout de suite, parce qu'on est revenu de chez ma mère, et sur la route il s'est passé un truc, oui parce que, toi aussi frère, si tu vas voir un frère aussi gentil que moi, qui t'achète un téléphone, et en plus vers 23h, il n'a pas mangé, il s'est pas lavé, il prend le scooter, il fait 15km pour aller chercher tes affaires d'école Ouais, ouais, non mais là ça va les chevilles... Comment ça les chevilles ? J'avoue elles sont gonflées, mais frère elle tienne la route, non mais c'est vrai en plus, attends, oh, j'avais pas pris ma douche ! J'avais pas mangé ! Ça c'est vrai ! Hein ? Et le mec me demande s'il te plaît c'est pour pas me réveiller tôt demain ! Et c'est à cause de ça s'il n'y a pas eu de laïve ! Voilà ! Et je suis allé donc chercher ses affaires d'école, voilà ! Donc si tu veux avoir un jour un grand frère gentil, Non là ça gonfle, arrête 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 ! Mais ça va être chaud d'avoir un grand frère parce que du coup ils sont nés ! Donc si il est né après un frère, il peut pas être plus grand qu'eux parce qu'il est né après eux ! Ouah tu compliques les choses ! Bref, en tout cas on commence les frères et sœurs ! Like si t'as compris cette blague, et like si tu ne l'as pas compris aussi ! Le mec il demande que des likes au début, tu sais mais putain le mec il demande 50 likes ! Rien qu'en début de vidéo il demande 50 fois des likes, c'est incroyable ! Bref, on commence la vidéo ? Ouais je suis chaud ! Vous êtes chaud aussi ? Ah bah je suis chaud ! Bon, on va vous raconter l'histoire ! Là il est 2h22, heureusement Momo demain il a cours à 10h, tout va très très bien ! Juste après il ira se coucher ! Aujourd'hui, tout à l'heure plutôt, là on vient encore d'y arriver, j'avais ma veste et tout, j'ai encore mes affaires de foot ! Comme vous voyez j'ai encore mes affaires de foot, voilà ! Je me suis pas encore lavé, j'ai pas encore mangé ! Mais je me suis dit, tant que le cerveau est encore frais, tant que les idées sont encore fraîches, parlons-en maintenant ! On était sur la route avec Momo et aujourd'hui on a rencontré 2 problèmes ! Premier problème, on était pas loin d'un accident entre guillemets, comme très souvent ! Je vais vous expliquer pourquoi ! On est sur une ligne droite, on est à fond sur une ligne droite, on arrive au bout d'un moment à un truc qui tourne, une route comme ça qui arrive de face et qui tourne... Un carrefour ! Le mec ne nous laisse même pas la priorité ! Non, il ne respecte pas la priorité ! Il essaye de passer sa mère ! Il essaye de passer ! Comme si, s'il allait gagner 2 secondes de plus, sa vie allait changer ! Alors, juste après j'ai freiné, et en fait il a freiné pour me faire comme ça ! Sauf que moi je voulais lui faire comme ça, tu vois ! Parce que je veux bien que tu mettes ma vie à moi en danger ! Ça m'énerve que tu mettes ma vie en danger ou que tu mettes celle de mes abonnés en danger ! C'est-à-dire la vôtre aussi ! D'accord ? Mais que tu viens de mettre ma vie en danger ! Et en plus celle de mon petit frère ! Et qu'après quand je m'arrête, alors que normalement il y avait, hein, euh, priorité pour nous ! Et qu'en plus tu me fais, du style, vas-y, mais ferme ta gueule ! Bien sûr que je devais y aller ! Le mec, il a fallu nous couper la route, je vous jure, il a fallu nous couper en deux limites ! Encore un peu ! Heureusement que j'ai pas attention ! Et je peux vous dire que je l'ai regardé d'une certaine manière, à mon avis, je lui ai pas dit ce que je pensais, mais à mon avis, en me regardant, en regardant mes yeux, il a tout de suite compris ce que je pensais, voilà ! Parce que ce genre de personne-là, en fait, vous le savez pas, mais il met tout le monde en danger ! Il met vous en danger, et vos parents en danger ! Tes parents, ils sont sur une ligne droite ! Ils savent qu'il y a priorité ! Ils voient une voiture qui arrive de face, ils voient que la voiture ralentit, qu'elle met clignotant, ils vont se dire, bon, bah, elle va me laisser la priorité ! Non ! Ce gros connard, il voit que t'es en train de... Là, t'arrives au moment où tu traverses la route, là ! Et il va quand même essayer d'y aller, tu vois ! Il va quand même essayer... Ça va, t'as vu, toi ? En plus, t'as vu, dans ton... Ah non, ça va, c'est ton verre ! Bref, donc voilà, le mec, vraiment, il coupe la priorité, donc c'est complètement un ouf ! Bref, je vous raconte la suite, l'histoire la plus importante ! Là, j'ai eu l'une des plus grosses peurs de ma vie en scooter ! Ah non, mais moi aussi, les gars, je vous le dis ! Tout à l'heure, quand je suis sorti, donc avec Momo encore, hein, ça fait encore partie de l'histoire ! C'est Momo tout le temps ! Le mec, il nous a coupé la route, c'était à l'aller, au retour, il nous est arrivé une couille, bien sûr ! Bah oui ! On arrive, il est quand même très tard ! Il était à peu près, on arrivait à peu près, il était une heure déjà ! Je me suis dit, bon, on va quand même mettre les bouchées doubles, il y a moins de voitures, on respecte quand même les feux, mais on va quand même accélérer sur les bonnes grosses lignes droites ! Il y avait à Grenoble, des fois, bah, quand tu vas vers... Vers Hébin, en fait, il y a la grosse ligne droite de Hébin, donc c'est une ligne droite, euh... Tu vois, la ville de Hébin, de l'autre côté, hein, c'est une grosse ligne droite ! C'est incroyable ! Il y a que de la ligne droite, que de la ligne droite ! Bon, je me dis, c'est le soir, euh... Je vais appuyer un peu, quoi ! J'appuie, je monte à... 72... 73... 14... 75... 78... Et d'un coup, avec Momo, et là, j'ai mon cœur qui s'est arrêté ! Moi, j'ai vu une lumière bleue, frère ! Bleue ! On voit les lumières bleues des civils, c'était même pas la police, c'était les civils ! Et... Waouh ! Je vois, en plus, qu'ils me font des, euh... Des appels de phare ! Des appels de phare ! Mais c'était loin, hein, comme c'est des appels de phare ! Donc, je décale sur le côté, je me dis, putain, je suis mort ! J'ai même pas mon BSR sur moi, en plus ! J'ai pas mes papiers et tout, c'est... Ils vont me casser les couilles ! Je pense que, vous savez, il y a deux styles de flics ! Il y a les bons, et comme dans toutes... Les religions, dans tous les pays, dans... Il y a des bons, et il y a des cons ! Et là, je me suis dit, Abdel, j'espère pour toi que t'es pas tombé sur une bande de cons ! Et là, écoutez bien ! Je prends mon scooter ! Je suis sur la route, parce qu'en fait, à droite, il y avait la voie de bus ! Je suis sur la voie principale ! Donc, ils arrivent à fond ! Donc, déjà, j'ai pas compris pourquoi ils arrivaient à fond sur la ligne principale ! Ils auraient pu prendre la ligne de bus, hein, c'est la police ! Bref ! Ils veulent la ligne du milieu ! Du coup, bah, je dis quoi ? C'est la police, hein ! Je me décale ! Et là, je vois, ils font les appels de phare ! Oh, mon Dieu ! Je me suis dit, là, j'ai pas pris mes papiers ! J'étais à plus de 70 km heure ! Ils vont découvrir que le scooter est entre guillemets modifié ! Là, je vais me faire exécuter ! Mais exécuter ! Alors, écoutez bien ! Je commence tout doucement à décaler avec le scooter ! Et là, je vois le mec qui accélère, quoi ! Il passe à côté ! Il fait ça, Momo ! Et moi, j'ai cru qu'en mode ! J'ai cru que c'était pour notre gueule, mon gars ! Et je vous jure que pendant l'instant de quelques secondes, je me suis dit, Wabde ! T'as voulu gagner du temps pour rentrer vite parce qu'il fait froid ! C'est la nuit, ton frère il a cours le lendemain matin ! Tu vas passer un sacré quart d'heure ! Là ! Alhamdoulilah ! Ils sont passés juste devant ! Franchement, j'avais envie de prendre ma tasse de thé et de faire... Ta tasse de thé ? Ouais ! Quelle tasse de thé ? Ben la tasse de thé que j'avais derrière moi ! J'avais une tasse de thé derrière moi ! J'étais en train de boire comme ça ! Ok, ce mec est super malaisant ! Je suis malaisant ? Non, t'es malaisant ! Je voulais pas être marrant ! Mais frère, d'où t'avais une tasse de thé ? Je me voyais pas ! J'étais comme ça ! J'étais allongée comme ça ! Et genre, dès que j'avais les autres, je faisais... Axillaire, axillaire ! Et genre, t'es comme ça l'ongée d'ailleurs ! Ouais bon, t'es pas marrant ! Pose ton truc ! Arrête d'essayer de faire de l'humour ! T'es pas marrant ! Je sais pas d'être marrant ! C'est pour ça que la chaîne GameX13, on fait juste des pranks et pas de l'humour ! C'est pour ça qu'on n'est pas une chaîne lour ! Parce que t'es pas marrant ! Je suis pas marrant ! Mais moi, quand je vois que je suis pas marrant, je sais m'arrêter ! Toi, par contre... In the fourth thing, in the fourth thing ! Et dis-leur qu'on voyait un buvain-té ! En buvain-té ! Voilà, ça lui fait plaisir ! On est en scooter, en buvain-té ! Ça lui fait plaisir comme ça ! Gaga, bébé, c'est bien ! Voilà ! Bref ! Donc voilà ! Franchement, j'ai flippé ma race ! Mais tout va bien ! Alhamdoulilah ! On est rentrés en un morceau ! Il est 2h28 là ! Il va devoir aller se coucher quand même ! Parce que là, il est un petit peu tard ! Moi, je vais devoir aller me laver ! Et devoir aller manger ! Bref ! Je pense que c'est la fatigue qui me fait ça ! Ouais ! En tout cas, ceux qui sont pas abonnés, les frères à la chaîne ! N'hésitez pas à aller vous abonner ! D'ailleurs, il y a un concours sur mon Twitter ! N'hésitez pas à aller participer ! On vous a raconté l'histoire ! On vous a dit un tout petit peu ce qui s'est passé ! D'ailleurs, méfiez-vous quand même de ces gros cons à chaque fois ! Qui ne respectent pas les priorités ! Ou même les gros cons, vous savez, qui... Attends, il y en a des bons aussi, des cons ! Vous allez les rencontrer plus tard ! Il y a des bons cons aussi ! Il y a des très très bons cons ! Alors, les bons cons, je vous dis, c'est lesquels ? Regarde ! T'es en scooter ! Il y a une ligne droite ! Tu vois que le feu rouge est passé au vert ! Donc, tu te dis, le mec ne va pas s'arrêter ! Il n'y a pas de piétons ! Donc, tu te dis, encore une fois de plus, il ne va pas s'arrêter ! Tu vois très loin qu'il n'y a pas de piétons ! Donc, tu te dis, bon, je vais garder en distance... 4 mètres, 5 mètres, easy ! Bon, je roule à 60, je garde 5 mètres, allez ! Tu vois ! Tu roules ! Et d'un coup, le mec freine et met son clignotant ! Ce genre de mec-là, j'ai envie, un jour, de descendre ! Tu vois ! Je descends du véhicule, mon scooter, t'as vu ? Je le descends du véhicule à la GTA, t'as vu ? J'ouvre la porte, je le jette comme ça de devoir, tu vois ! Et une fois qu'il est par terre, je lui attrape le cou, là, tu vois, ici ! Et... Et j'arrache, tu vois, genre, comme ça, tu vois ! C'est ce que j'ai envie de leur faire ! Parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte à quel point ils vous mettent en danger ! Ils mettent vos parents en danger ! Et ils mettent... Et ils mettent ma famille aussi en danger ! Ce genre de mec-là, c'est ce genre de trou du cul, qu'ils mettent le clignotant au dernier moment ! Putain de merde ! Tu vois qu'il y a un véhicule qui est de suite très près ! Va pas mettre un coup de freinage et un coup de clignotant, bordel de merde ! Tu vois que t'as raté ton passage ? Et bah c'est pas grave ! Quand tu es le tout droit, tu feras demi-tour ou tu trouveras un raccourci ! Mais t'en as certains, frères, ils s'en battent les couilles ! Ils arrivent ! La route, elle est là, hein ! Qui doit prendre, hein ! Il va arriver ! Il va oublier de tourner à droite, il va mettre un coup de frein ! Hop ! Il attend ! Hop ! Il va vouloir tourner, tu vois ! N'importe quoi ! N'importe quoi, ce genre-là ! Alors, ceux-là, j'ai failli m'encadrer au moins... 150 des mecs comme ça, hein ! Ah, j'ai failli en bouffer en scooter, hein ! Et pourtant, je respecte... Heureusement que je respecte les 5 mètres, hein ! Parce que putain, j'en aurais dégusté avec lui, hein ! Donc franchement, ça aussi, la distance, faites gaffe ! Parce que même si toi, t'es un pilote, le gros connard en face, c'est pas un pilote ! Donc faites attention à vous ! Parce que j'en vois beaucoup, moi, ils disent Eh, moi, je suis un pilote, je suis un pilote ! Eh, t'es ni Michael Schumerer, ni Michael Schubaker ! Tu vois ? T'es... 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 t'es Momo ! T'es Abdel ! Voilà, t'es comme nous ! Voilà, tu conduis ! Et il suffit qu'il y ait un con qui conduit vraiment mal, qui soit vraiment pérable devant toi, et il va, gros, t'envoyer à l'hôpital ! Et si tu restes en vie, c'est encore cool ! En scooter, nous, on est vraiment ceux qui risquent le plus ! Tu vois ? Donc faites gaffe à vous ! Bref ! Voilà, c'était la petite histoire ! Petite morale à la fin, ça fait plaisir ! Abdel, tu sais que depuis tout à l'heure, je suis imite ! C'est de chez lui ! Je sais ! Je comprends pas ! Je sais ! Au moins, c'est pas grave, vu que tu sais rien dans la vidéo, tu serviras à imiter ! Voilà, vu que tu sais rien ! Bref, en tout cas, moi, je vous dis, prenez soin de vous et de la Mifa ! C'était Tonton ! Mouilloumird ! On vous a parlé un peu de notre petite frayeur qu'on a eu tout à l'heure ! En tout cas, vraiment, j'ai eu mon cœur, elle est tombée dès que j'ai vu... Ah oui, non, elle est... Mauvais délire ! Bref ! Je vous dis, prenez soin de vous et de la Mifa ! A très très bientôt ! C'était Momo, Abdel... Et pas Lya, du coup ! Elle est pas là ! Attends, Lya ! Non, elle est pas là ! Faisons la vidéo sans elle, s'il te plaît ! Lya, si tu regardes le montage, salut ! Salut ! Ta gueule ! Allez, ciao ! Sous-titres par Juanfrance !